En 2018, j'ai bénéficié de la bourse de recherche du CNAP pour réaliser un projet. Mon projet, c'était l'enquête du mai de Saint-Tulle, une fête qu'on organise chaque année dans mon village à Cucuron, dans le Vaucluse. Cette fête consiste à aller couper un peu plié, en provençal une piboule, qui est ensuite portée par les habitants du village, dressée devant l'église et qui la domine. Ensuite, la cérémonie se clôture par des danses et des chants provençaux. C'est un moment assez rare dans la vie du village où les habitants se rassemblent tous ensemble pour cet événement qui est perpétué depuis 300 ans cette année. En 2019, j'ai continué cette recherche d'une autre manière. 40 mètres cubes m'a proposé de faire une exposition autour de ce projet. Pour moi, c'était un projet qui était plutôt lié à un projet d'anthropologie sociale, mais en tant que sculpteur, j'ai pensé qu'il était possible d'imaginer un projet sculptural avec cette recherche. Donc, j'ai utilisé les matériaux de la fête, de trois matières différentes, le bois, le peuplier, en récupérant des tronçons de l'arbre de l'année 2019, du tissu, des tissus provençaux qui sont utilisés dans les costumes de cette fête. J'ai travaillé avec différents types d'Indiennes de différentes époques pour réaliser une série de salopettes, un vêtement qui peut être porté par les hommes et les femmes, et une série de céramiques qui est mon matériau de prédédiction et qui est tout simplement de la terre, représentant le visage de Sainte-Tulle, la patronne de Cucuron qui nous a épargné de la peste de 1720 et que l'on remercie avec cet arbre. En 2020, je vais prolonger mes recherches à travers une série de collectes de récits chez les habitants du village ainsi qu'une collecte d'images pour constituer un fond photographique. Ce fond photographique va me servir à réaliser un conte pour enfants parce qu'après ces deux années de recherche, je me suis rendue compte qu'un des points les plus importants, c'était de réaliser un objet qui puisse être un objet de transmission. Le livre était déjà un objet qui me paraissait très adapté et le conte dirige en tout cas la lecture vers les enfants qui seront les futurs organisateurs de cette tradition cucuronnaise. Donc j'espère pouvoir proposer cet objet éditorial à la fin de l'année 2020. Merci. 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 Merci.